Musique Le terme rétrovirus ne vous évoque sans doute pas grand-chose. Pourtant, il y a au moins un rétrovirus dont vous avez déjà entendu parler, le VIH ou virus du sida. En fait, cette famille de virus est relativement proche de nous, puisque 8% de notre génome correspondent à des génomes plus ou moins abîmés de rétrovirus. Car oui, la particularité des rétrovirus, c'est qu'ils sont capables de venir s'installer directement dans le génome des cellules qu'ils infectent. Mais comment font-ils ? En fait, à l'échelle d'une cellule, le principe général de l'infection virale est assez basique. Le virus rentre dans la cellule et la manipule de l'intérieur pour la transformer en usine productrice de nouveaux virus, qui pourront aller infecter d'autres cellules, du même organisme ou d'un nouvel individu, qu'ils transformeront en usine à produire de nouveaux virus, etc. etc. Pour comprendre comment les rétrovirus détournent nos cellules et s'incrustent dans nos génomes, il faut savoir à quoi ils ressemblent et avec quel matériel ils passent à l'assaut. Ce qui arrive au contact de nos cellules, ce sont des particules virales, également appelées virions. Celles des rétrovirus sont à peu près sphériques et mesurent environ 100 nanomètres, c'est-à-dire un dit millième de millimètre de diamètre. Comme les ogres et les oignons, ces particules rétrovirales ont des couches. Elles sont recouvertes d'une épaisseur de lipides, c'est-à-dire d'une couche de gras, qui ressemble à celle entourant les cellules. C'est au sein de cette protection externe des rétrovirus qu'on trouve la fameuse protéine d'enveloppe dont parle le chapitre associé à cette vidéo. En dessous, on trouve plusieurs coques protectrices constituées de protéines dont la forme varie selon les virus. Elles peuvent être rondes, ovales, rectangulaires, voire en forme de trapèze pour le VIH. Au cœur de ces différentes coques se trouvent des outils utilisés par les rétrovirus pour détourner les cellules, à commencer par leur génome. Présent en deux exemplaires, il sert de notice pour fabriquer les éléments des virus qui sont produits par les cellules infectées. À cela s'ajoute l'ensemble des enzymes virales, des protéines capables d'accomplir des actions précises et indispensables pour les virus. Que se passe-t-il quand une de ces particules virales bien remplies rencontre une cellule ? La plupart du temps... rien du tout. Ça vous surprend ? Les rétrovirus sont difficiles. Leur protéine d'enveloppe est une clé moléculaire. Elle ne peut ouvrir l'accès qu'aux cellules qui possèdent la bonne serrure. C'est par exemple pour ça que le VIH est capable d'infecter les cellules du système immunitaire, mais pas celles de la peau. Donc, quand un rétrovirus tombe sur une cellule qui a la bonne serrure, il rentre à l'intérieur. En fait, la protéine d'enveloppe, lorsqu'elle reconnaît sa serrure, provoque la fusion de la couche de gras entourant le virus avec la couche de gras entourant la cellule. Le virus oignon perd donc une de ses couches et le reste se retrouve dans la cellule. Et c'est là que commence le branle-bat de combat ! Premier objectif, s'installer confortablement dans le génome. Pour ça, les rétrovirus doivent surmonter une petite difficulté. Les génomes des cellules qu'ils infectent sont composés d'ADN, mais pas le leur. Les deux copies du génome viral sont faites d'ARN, une molécule qui ressemble suffisamment à l'ADN pour porter le même genre d'informations, mais pas assez pour s'y dissimuler incognito. Du coup, première étape, convertir le génome viral en ADN. Le virus utilise alors un de ses outils, l'enzyme qui porte le nom de transcriptase inverse ou rétro-transcriptase. D'où le nom rétrovirus. Elle déchiffre le génome viral et le recopie sous forme d'ADN en utilisant les matériaux disponibles dans la cellule. Deuxième étape, venir squatter le génome cellulaire. Pour commencer, le génome viral doit se rapprocher du génome cellulaire. Ce n'est pas forcément évident car celui-ci est à l'abri dans une structure qu'on appelle le noyau. Mais comme pas mal de choses font ce genre de trajet dans une cellule, le virus profite du mouvement. Une fois à destination, il dégaine une deuxième enzyme, l'intégrase. Comme son nom l'indique, celle-ci permet d'intégrer le génome viral dans le génome cellulaire. C'est une sorte de combo moléculaire de ciseaux et de scotch. Et voilà le génome viral bien installé. Quand cette intégration a lieu dans les cellules reproductrices, celles qui donnent les ovules et les spermatozoïdes, elle est transmise à la descendance de l'individu infecté et peut progressivement se répandre dans une population. C'est de ce genre d'événement que viennent les 8% de rétrovirus présents dans le génome humain. Une fois le génome viral en place, il ne peut plus vraiment être délogé. Et il détourne la chaîne de production qui permet normalement à la cellule de fabriquer ses protéines pour lui faire fabriquer des protéines virales. C'est une chaîne de production qui fonctionne en deux étapes. L'ADN est recopié sous forme d'ARN, puis ses nouvelles notices d'ARN sont suivies pour fabriquer des protéines. Premier avantage, la quantité est multipliée à chaque étape. Une seule copie d'ADN, le génome, donne plusieurs ARN et chacun de ces ARN donne plusieurs protéines. ARN, ça vous rappelle quelque chose ? On en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est d'ARN qu'est constitué le génome viral. D'où un deuxième avantage. Certains ARN produits à partir de l'ADN viral ne sont pas utilisés pour fabriquer des protéines. Ils sont mis de côté pour devenir les génomes de la prochaine génération de virus que la cellule est en train de fabriquer. Et la cellule travaille si bien pour le virus que, progressivement, des protéines virales et des génomes viraux s'accumulent. Ils se rassemblent près du bord de la cellule, juste sous la couche de gras qui la délimite, jusqu'au moment où les virus bourgeonnent. Par des mécanismes qui ne sont pas tous bien compris, la couche de gras de la cellule se déforme vers l'extérieur, puis se replie sur elle-même pour former des petites bulles qui contiennent les protéines et les génomes des rétrovirus. Ce sont de nouveaux virus quasiment prêts à aller infecter de nouvelles cellules. Car non, ce n'est pas fini, mais presque. Les nouveaux rétrovirus sont un peu différents de celui qui a infecté la cellule qui les a produits. Ils contiennent les mêmes éléments, mais leurs coques protectrices en protéines ne sont pas disposées de la même manière. Pour qu'elles puissent se mettre en place, une dernière enzyme virale intervient. La protéase, qui fait quelques coupures bien placées. On parle de maturation des nouveaux virus. Après cette étape, ils sont enfin prêts à aller propager l'infection. Même si les cellules leur mettent des bâtons dans les roues. Mais ceci est une autre histoire. Si vous ne le saviez pas déjà, vous vous en êtes vraisemblablement rendu compte par vous-même. Cette vidéo n'est pas un épisode classique de biologie tout compris. En fait, elle fait partie d'un chapitre de livre qui porte sur un thème que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà pas mal parlé ici, les Saint-Citine. Oui, cette vidéo fait partie d'un livre. Édité par Belin dans la collection Science à plume et qui porte sur la thématique des sciences à contre-pied. Il a été rédigé par une quarantaine d'auteurs, blogueurs, dessinateurs ou vidéastes, tous membres du collectif du Café des sciences. Si vous n'avez pas déjà cet ouvrage entre les mains et que vous n'êtes pas arrivés ici grâce à lui, je vous invite à parcourir les informations disponibles dans la description et pourquoi pas à l'acheter à votre tour. À bientôt !